On parlait beaucoup de l'Allemagne. L'Allemagne espère que le pacte budgétaire, je reviens à cela, rende aussi possible une plus grande intégration d'un point de vue politique et donc fiscale. Puisque là aussi, il y a des choses importantes en matière de différence de coût d'un territoire à l'autre au sein de l'Union européenne. On va aller tout de suite à Berlin entendre Daniel Mollat. Heureusement, pourrait-on penser. Grâce à une conjoncture vigoureuse, leur pays est longtemps resté à l'abri des soubresauts économiques et financiers. Pratiquement tous les secteurs industriels ont tourné à plein régime pour satisfaire une forte demande venant de l'extérieur. Les exportations sont d'ailleurs la grande force de l'économie allemande. L'année dernière, elles ont allègrement dépassé la barre des 1000 milliards d'euros, un niveau record encore jamais atteint. Et comme la consommation intérieure, après une longue période de faiblesse, a repris du tonus, les conséquences sur le marché de l'emploi sont positives. Le taux de chômage est retombé en dessous de 7%. Mais ce n'est certainement pas le résultat d'un miracle. Depuis une bonne dizaine d'années, les Allemands se sont imposés de douloureuses réformes, avec l'objectif de réduire de manière radicale le coût du travail. Pour redonner à leur économie la compétitivité qu'elle avait perdue, ils ont consenti de durs sacrifices sur leur niveau de vie, en acceptant par exemple un gel et souvent même un recul de leur salaire et des prestations sociales. Les indemnités de chômage également ont fortement diminué. Les bas salaires se sont multipliés, le travail intérimaire s'est généralisé. Depuis deux ans, le gouvernement s'attaque aussi au déficit budgétaire en taillant vigoureusement dans les dépenses et en s'imposant un retour rapide à l'équilibre. C'est l'été dernier que le tableau s'est assombri. Les carnets de commandes des entreprises ne se garnissent plus aussi vite. Surtout, les exportations vers les pays de l'Europe du Sud frappés par la crise sont en chute libre. Les instituts spécialisés revoient à la baisse leurs prévisions de croissance économique. Au mieux, ce sera cette année 0,8% seulement, après 3% l'année dernière. Les industriels allemands comptent se rabattre sur des marchés plus porteurs, la Chine, l'Inde et le Brésil notamment. Mais la démographie de l'Allemagne, avec un net vieillissement de la population et la pénurie de personnels hautement qualifiés, sont des entraves qui viennent renforcer l'incertitude. Berlin, Daniel Mollard, Médien. Alors en écho à cette incertitude, on pourrait aussi se demander qu'est-ce qui se passerait finalement si le plus gros moteur de l'économie européenne, l'Allemagne venait à Calais sur le plan politique, économique, ça serait catastrophique. Je crois qu'on commence en Europe et notamment après les manifestations de colère que l'on voit dans la rue. On l'a vu hier récemment en Europe, pas seulement à Madrid, à Rome, à Athènes, mais aussi à Berlin et à Bruxelles. On commence à se rendre compte que nous touchons là une difficulté majeure. La difficulté majeure, c'est qu'on ne peut pas qualifier la situation actuelle de crise. C'est plus grave que ça. On commence à toucher concrètement le fait que l'Europe et le monde occidental traversent une mutation globale dont on commence à voir les premiers effets concrets sur la vie des gens. Mais ceci a commencé il y a une vingtaine d'années avec l'arrivée des pays émergents. La croissance économique mondiale aujourd'hui est faite par l'Inde, la Chine, le Brésil et quelques autres. Elle n'est plus faite par les Etats-Unis et l'Europe. Avant, nous imposions nos lois, nous les occidentaux, à tous ces pays pour fixer les règles du jeu du commerce international. Puis à un moment, ces pays ont dit non. Nous, si on joue dans le... on est dans le jeu, on veut aussi fixer nos règles. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a un déclin technologique, on a un déclin de compétitivité, on a un énorme déclin démographique. Et votre correspondant à Berlin l'a mentionné, c'est une chose essentielle. Et donc, on ne se situe plus sur l'échiquier mondial que l'on a dominé pendant deux siècles, en imposant nos lois et aussi par le colonialisme. On n'est plus dans cette réalité. Alors, il faut se réveiller. On ne peut plus vivre comme ça. Donc, il faut maintenant prendre des décisions qui ne sont pas des décisions de conjoncture, qui sont des décisions fondamentales qui doivent changer nos habitudes de vie, qui doivent changer notre façon de voir le monde et la façon de se situer par rapport à lui. Donc, ça exige, et là, les Allemands, puisqu'on parlait de l'Allemagne, ont une énorme responsabilité, ça exige d'une part qu'on puisse suivre un certain nombre de leurs préceptes, qui est la rigueur nécessaire. Et c'est pour ça que le traité européen impose, dans les constitutions, la fin des déficits publics. Plus de déficits publics, ce sera interdit. Mais en même temps, il faut mettre en oeuvre des politiques de relance. Et là, François Hollande a raison, mais je crois qu'il faut aller plus loin pour assurer à terme cette compétitivité retrouvée. Et il y a des tas de mesures qui peuvent être prises pour ça. La réduction du coût de travail, l'investissement dans les recherches et le développement, les emprunts au niveau européen public pour faire un certain nombre d'infrastructures et un certain nombre d'investissements productifs, etc. Il y a des solutions, mais il faut avoir le courage de le faire. Et ça, c'est évidemment la clé dans les mains des politiques. Voilà, et ces politiques, si l'on regarde en interne au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, sur un sujet tel que celui du budget, budget de l'Union européenne, qui vient d'être retoqué à Strasbourg par le Parlement il y a quelques jours au motif d'une rallonge sur 2012, on n'arrive pas à s'entendre sur 2013. Le sommet extraordinaire du 22 et 23 novembre doit, lui, trouver un consensus autour du budget pluriannuel 2014-2020. Maintenant, on voit que, finalement, on n'arrive pas à s'entendre sur les six mois à venir. Tout à fait. Je crois que vous avez raison. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est pour ça que personne, aujourd'hui, ne peut répondre à la question. Est-ce que l'Europe va exploser ou est-ce que l'Europe va devenir un partenaire mondial qui, grâce à la crise, sera devenu plus fort parce qu'il aura pris en main les instruments d'une intégration économique et politique réelle ? On est à la croisée des chemins. Et évidemment, quand on est devant cette difficulté énorme, il ne faut pas s'étonner que les gens hésitent parce qu'il y a toujours un risque à prendre un certain nombre de décisions. Les Allemands, s'ils font trop d'efforts de relance ou ceux dont les économies vont bien, ils risquent de payer pour ceux qui n'arrivent pas à faire les efforts suffisants. Et on peut le comprendre de la part des citoyens allemands ou des citoyens hollandais. C'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, s'ils restent dans une attitude peureuse, traditionnelle, à ne pas vouloir prendre un certain nombre de risques, à moyen terme, ils vont dans le mur. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a un grand débat maintenant qui s'ouvre sur quel va être le budget de l'Europe pour 2014-2020. Il est fondamental. Il est fondamental. Ce sont les choix de la solidarité dont vous parliez tout à l'heure. Et des technologies et de la compétitivité. Or, un budget qui est seulement 150 milliards d'euros annuels, ou 140 et quelques milliards, c'est énorme. C'est énorme. C'est presque deux fois le PIB du Maroc en budget de dépense pour les politiques européennes. Mais ce n'est pas assez parce que ça ne représente que 1% du PIB européen de l'ensemble des 27 pays. Donc, si on veut avoir un outil de changement politique, un outil d'influence économique, il faut qu'on ait un budget plus grand. Et le débat qui commence maintenant et qui va se poursuivre dans quelques jours à Bruxelles, je n'attends pas de Bruxelles une solution, de la réunion à Bruxelles, une solution définitive. Mais il est crucial pour notre futur. Toujours est-il que, sur fond de désaccord, on a ces séparatismes, ces égoïsmes qui se manifestent dans toute l'Europe. On le voit en Espagne avec la Catalogne, en Belgique ou encore en Grande-Bretagne. On va faire un tour d'Europe d'une union bien chahutée avec vous, Thomas Bié. Oui, c'est un point commun des crises. Elle provoque un sentiment de peur, un phénomène de repli sur soi. On constate au niveau européen entre les États, ceux du Nord, qui ne veulent pas payer pour ceux du Sud, par exemple. Mais cela se passe aussi parfois à l'intérieur même d'un pays. En Espagne, la riche Catalogne s'exaspère de plus en plus de donner bien davantage au gouvernement central qu'elle ne reçoit en retour. Ici, ce ne sont pas les Grecs qui sont perçus comme les derniers de la classe, mais les Andalous, entre autres. Les élections régionales anticipées du 25 novembre prochain pourraient d'ailleurs donner la majorité absolue aux séparatistes qui gouvernent actuellement avec d'autres partis. En moins d'une semaine, trois régions ont fait entendre leur voix à travers le continent. La Catalogne donc, mais également la nouvelle alliance flamande qui prône la division de la Belgique et qui a réussi une percée aux élections municipales. Et puis il y a aussi la question de l'Écosse. Le chef du gouvernement autonome, Alex Salmon, et le Premier ministre britannique, David Cameron, ont signé un accord sur les conditions d'organisation en 2014 d'un référendum d'autodétermination après trois siècles d'alliance. On peut ajouter à cela le haut degré d'autonomie du Pays basque espagnol ou les velléités de la Ligue du Nord en Italie. Enfin, dans une moindre mesure, la Bavière conteste la redistribution des certaines recettes fiscales en Allemagne. Alors pour certains, sécessionisme, régionalisme, cela ne veut pas dire tourner le dos à l'Europe. Au contraire, il souhaite créer une sorte d'Europe des régions, chapeautée par une Union plus puissante. Problème, le cas d'une région qui ferait sécession et qui voudrait intégrer l'Union européenne serait une première. Et le risque de blocage par le pays lésé n'est pas à exclure. C'est pourquoi certains mettent en avant le spectre d'une balkanisation en Europe. Alors Enneco Landabourou, est-ce que vous pensez que ces velléités de séparatisme peuvent mettre à mal la construction européenne, voire faire exploser le modèle que nous connaissons ? Oui, sans aucun doute. Écoutez, je suis basque espagnol, donc j'ai été un militant, j'ai été élu au Parlement basque au siècle dernier, ça fait longtemps. Et donc je me suis battu pour que ce pays, cette région qui est la mienne, retrouve ses droits, retrouve sa capacité d'expression et son autonomie dans le cadre de l'État espagnol. Car Franco, le dictateur, nous avait refusé cela et nous châtiait durement quand nous exprimions, on s'exprimait dans notre propre langue. Donc je comprends cette nécessaire revendication d'identité. Mais il s'est trouvé que plusieurs années après, j'étais responsable à Bruxelles, j'étais directeur général de la politique régionale. Et que Jacques Delors m'avait envoyé un jour au Parlement européen, à sa place, pour parler dans une assemblée de représentants de 160 régions européennes. Alors j'ai vu dans l'hémicycle, physiquement, ce que pourrait être cette Europe des régions. Parce qu'évidemment, c'était très sympathique, mais quand il s'est agi de faire un communiqué commun pour demander un certain nombre de choses ou s'établir, c'était tout à fait impossible. On ne pouvait pas mettre d'accord la Sicile, le Trieste et l'Écosse et le Bader-Wuntenberg. Alors, bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas possibilité, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un monde ouvert, qui est un monde globalisé, qui est un monde de donner à chaque région les attributs qu'avaient les États au XIXe siècle. Parce que c'est un retour en arrière. L'État, en Europe, a joué un rôle très important de modernisation au XIXe siècle, au XVIIIe et au XXe. Aujourd'hui, il doit faire face à, d'une part, la nécessité de donner plus de pouvoir aux autorités locales et régionales. C'est tout à fait normal pour la démocratie de proximité. Mais il doit en même temps partager sa souveraineté avec d'autres pour pouvoir, sur les grandes questions mondiales, avoir une certaine influence. Les questions environnementales, les questions économiques, les questions financières, etc. Donc, l'État du XIXe siècle doit disparaître tel qu'il était. Donc, que tous ces gens-là recherchent comme futur un costume qui est complètement usé est une erreur stratégique politique. D'autre part, si vous me permettez, je crois que l'expression identitaire particulière peut très bien s'exprimer sans être des expressions de différence. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons, en Europe, du fait de la crise économique, un réflexe de beaucoup de gens de se replier sur eux-mêmes, de vouloir fermer les portes et les fenêtres. C'est normal, c'est tout à fait humain. Mais je crois que ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas la bonne voie. Je crois qu'en tant que Basque et Espagnol, les Catalans, les Galiciens, les Basques, les Andalous, nous avons évidemment la nécessité de vivre selon nos propres normes dans une autonomie très grande. Mais on peut très bien le faire dans le cadre de l'Espagne avec lesquelles nous vivions depuis des siècles. Et puis voilà, je crois que c'est la voie de la sagesse. Ce n'est pas un discours idéologique que je fais. Je dis simplement, et je le dis à mes amis marocains, attention avec la régionalisation. On va reparler des régions espagnoles dans quelques instants. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le flash d'information.